Alors les personnes saines, exercice ou diète ? Sur lequel parmi ces deux, vous devez tout miser pour atteindre votre objectif de perte de poids ? Je vais tout vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà me laisser votre like, car ça me motive énormément et attaquons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Je vais lancer le générique et allons-y ! Alors les personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis membre de la Nutrition Network, la fondatrice de MegreDéfinitivement.fr et responsable du code MegreDéfinitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un seul de vie sain. Le tout de façon claire et directe, sans peur de vexer certains, et toujours en me basant sur la science. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets. Exercice ou diète pour perdre du poids ? Sur lequel devriez-vous vous concentrer pour avoir plus de chances de perdre du poids ? Eh bien, je vais commencer par dire qu'en fait, nous savons tous qu'avoir une vie active est effectivement très important pour que nous soyons en bonne santé, n'est-ce pas ? Nous n'avons jamais été censés rester assis toute la journée, ou une grande partie de la journée, mais de rester en mouvement. Et vous savez sans doute qu'il existe une industrie gigantesque autour des exercices pour la perte de poids. Tout comme il existe également une industrie gigantesque derrière les diètes et les régimes pour la perte de poids. Et entre ces deux, sur lequel devrions nous tomiser ? Lequel nous offre le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne effort et temps ? Donc, nous allons parler de cela. Je vais vous montrer quelques faits intéressants et vers la fin, je vais vous donner ma vision de la chose. Ok, pour commencer, nous devons toujours être très attentifs pour ne pas tomber dans le piège de se contenter qu'une stratégie paraît logique, donc elle est la meilleure. Attention, bien que quelque chose puisse paraître logique, elle n'est pas peut-être aussi simple que ça, et donc ne fonctionne pas malgré sa logique. Donc, ce qui paraît logique ne peut pas fonctionner dans la pratique. Ok ? Je vous donne un exemple. Comme s'est affirmé dans les directives pour les activités physiques de l'Association américaine du cœur en 2007, il est raisonnable d'assumer que les personnes qui ont plus de dépenses relatives d'énergie quotidiennes seraient moins inclines à prendre du poids dans le long terme comparé à celles qui ont moins de dépenses relatives d'énergie. Cependant, les données pour supporter cette hypothèse ne sont pas particulièrement convaincantes. Et c'est justement ce que je vous disais. Il y a du sens de penser que si vous dépensez plus d'énergie, eh bien que vous allez avoir tendance à ne pas prendre du poids à long terme comparé aux personnes qui sont plus sédentaires. Oui, c'est très logique. Donc oui, il y a du sens. Mais dans la pratique, cela ne se passe pas aussi simplement que ça. Et cela parce que notre cœur est beaucoup trop intelligent. Et lui, il veut garder l'homéostasie, l'équilibre. Il veut garder la même dépense énergétique, le même poids. Le cœur adore la routine et garder son état actuel, son équilibre. Et cela est très important à comprendre. Donc, si vous commencez à faire plus d'exercices, le corps va mettre en place des mécanismes pour essayer de compenser cette dépense énergétique. Et cela, en vous signalant plus de faim. Et en parlant de cela, voyez ici avec moi ces faits qui ont été partagés dans le journal britannique des médecines du sport en 2015. Le titre est déjà très explicite. Il s'est traduit par... Et c'est le moment de briser le mythe sur l'inactivité physique et l'obésité. Vous ne pouvez pas compenser une mauvaise alimentation en faisant des exercices. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, ainsi que dans d'autres vidéos. Ne tombez pas dans les pièges de penser que vous pouvez manger des cochonneries toute la journée si vous faites des exercices pour brûler les calories après. Eh bien, ce n'est pas comme ça que cela se passe dans la pratique. Et nous le voyons très bien, également dans les études. D'ailleurs, dans ce même article, ils affirment que les exercices ne font pas perdre du poids. Mais Renata, comment ça les exercices physiques ne font pas perdre du poids ? Eh bien, justement à cause de cette homéostasie dont je veux parler. Les mécanismes opposés qui vont se mettre en place. Vous allez avoir plus faim pour compenser la dépense énergétique. Donc, vous allez manger plus. Peut-être pas le jour même, mais dans les jours ou même les semaines suivantes. Le corps sait très bien comment équilibrer ces genres de choses. Et maintenant, je vais vous montrer une étude très intéressante qui a fondamentalement montré cette question bien plus en détail. Donc, comme à chaque fois, c'est un essai clinique randomisé avec deux groupes de participants. C'était un groupe avec des femmes en surpoids et en obésité. Et l'autre avec des femmes minces. Ils ont fait deux accompagnements. L'un d'eux a été de les soumettre à un programme d'exercice intense pendant 4 semaines. Et ensuite pendant 8 semaines. Ok ? Les programmes d'exercice ont été trois fois par semaine. Des exercices intense de 45 minutes jusqu'à une heure et demie. Donc, ils ont pratiqué ce type d'exercice d'abord pendant 4 semaines et puis pendant 8 semaines. Et ils ont affirmé. L'entraînement physique dans les deux études n'a pas conduit à une réduction significative du poids et de l'indice des masses corporelles des participants. Une chose à noter est que leur alimentation n'a pas été altérée. Ils voulaient justement tester si simplement ajouter un programme d'exercice intense dans les quotidiens des femmes différentes avec des poids différents, avec des corps différents avait un impact dans leur perte de poids sans changer leur alimentation. Et ceci est fondamentalement ce que nous avons vu ensemble jusqu'ici. C'est justement la confirmation de cet effet régulateur de notre corps. Si vous faites plus d'exercices, vous aurez un effet compensateur de la peur de votre corps et qui est d'augmenter votre faim et votre gourmandise. Et cela, de sorte à vous faire en gérer plus de calories. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que cela ne sera même pas dans la même journée. Vous pouvez même voir votre poids baisser au long de la semaine, aux deux semaines. Mais à long terme, à moyen terme, cela va être compensé et vous allez garder l'homéostasie, garder le même poids. Donc, plus vous faites d'exercices sans donner votre attention à votre alimentation, plus vous allez inciter les mécanismes compensateurs. Et c'est justement pour cela que c'est si difficile et je dirais même impossible de garder votre poids stable à long terme si vous vous focalisez principalement et seulement sur la pratique des exercices physiques. Une autre chose qui a été détaillée dans cette étude a été ce qui suit. En résumé, la deuxième étude a confirmé que les femmes minces et celles en surpoids et obèses ont compensé les dépenses énergétiques dans les exercices sans perdre de poids. Cependant, chez les femmes minces, il y a eu un changement dans la composition corporelle avec une prise de muscles. Et donc, quelle est la morale de l'histoire ? Eh bien, juste avant de continuer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur Megodefinitivement.fr pour recevoir 5 vidéos courts pour vous apprendre comment perdre votre poids en comprenant le fonctionnement de cette machine bien rusée qui est le cœur humain. Et suivez-moi sur Instagram, je suis en train de me lancer finalement et je vais adorer pouvoir être plus proche de vous. Et donc, quelle est la morale de l'histoire ? Eh bien, c'est que cette vieille idée de faire des exercices pour perdre du poids, cette vieille idée qui est encore et encore vendue comme en étant la chose à faire, eh bien, cette idée est fallacieuse. En vérité, si vous visez la perte de poids en l'ayant comme stratégie principale, atteindre votre objectif va être extrêmement difficile. Comme je vous le disais au début, c'est très bien de faire des exercices. C'est vraiment excellent de les pratiquer au quotidien. Et c'est bien ce que vous devez faire, avoir un style de vie actif, mais pratiquer ces activités physiques telles qu'elles nous sont vendues partout. Comme en étant la seule stratégie pour perdre du poids, vous êtes alors condamné à avoir une vie très difficile. Et vous le savez peut-être déjà très bien. En vous focalisant sur les dépenses énergétiques, vous pouvez perdre du poids à court terme, avec beaucoup de souffrance. Mais c'est sans doute la pire stratégie au monde pour perdre du poids définitivement. Vous focalisez sur votre alimentation, sur la qualité de ce que vous mangez et la meilleure stratégie pour la perte de poids. Tout comme l'affirme le docteur Jason Fang, qui a déjà été interviewé de feu par Rodrigo Polesso soit de la version brésilienne de maigre définitivement. Il affirme que 90% de la perte de poids vient de l'alimentation, et seulement 10% vient des exercices. Donc, nous devons arrêter de donner autant d'attention aux exercices. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup plus d'attention aux exercices. Ah, je n'ai pas le temps de faire des exercices, donc je ne vais même pas essayer de perdre du poids. Non, non, non. Dans la plupart du temps, la majorité de votre perte de poids viendra du changement de votre alimentation. Et autre chose, ajouter un programme d'exercice pour la perte de poids dans un corps qui a une mauvaise alimentation, qui est un surpoids, eh bien, cela ne fera qu'ajouter encore plus de stress à ses corps. Le corps est déjà assez stressé, et puis vous en rajoutez un corps. Vous allez avoir plus de pression, moins d'énergie, et cela va rendre les choses encore plus difficiles pour vous. Cela peut même être très négatif. Les exercices sont un facteur de stress pour le cœur, qui peuvent être très positifs si réalisés de façon correcte. Et donc, mon objectif avec cette vidéo est de vous faire comprendre à quel point c'est important de donner la priorité sur ce qui importe vraiment, et je dis cela dans fondamentalement toutes les vidéos de cette chaîne. Je vous montre comment vous pouvez devenir sains pour pouvoir perdre du poids. Et avec le temps, quand vous êtes habitué à votre alimentation riche en nutriments, vous ressentez quoi ? Plus d'énergie. Vous commencez à ne plus avoir des coups de barre. Vous vous sentez en pleine forme, en forme olympique. Et votre cœur vous signale alors qu'il serait bien d'aller dépenser cette énergie extra en faisant une activité physique qui vous aime bien, en vous incitant à bouger, à pratiquer un sport, un art martial, ou des exercices au fort. Et cela vous aidera énormément dans votre processus de perte de poids. Non pas parce que les exercices viennent pour vous faire brûler des calories, mais parce que vous bougez car vous avez le plein d'énergie grâce à votre alimentation. Donc, mangez mieux, commencez à perdre du poids, à vous sentir assasié, sans vous affamer. Laissez du temps à votre cœur et quand il sera prêt, il vous donnera des signes que c'est bien le moment pour vous de commencer à bouger plus. Naturellement. Donc, vous suivez une alimentation forte comme celle dont j'ai parlé ici dans mes vidéos, vous laissez votre cœur dans une situation optimale pour réunir les deux moitiés nécessaires pour une vie pleine et en bonne forme. Une bonne alimentation est une routine active à court, à moyen et surtout à long terme. Exactement comme nous sommes censés le faire. Tout comme les jeûnes intermittents, les exercices bien faits sont un outil. Un outil qui vient pour optimiser quelque chose qui est déjà bien. Il ne pourra jamais rattraper quelque chose qui est mauvais, ok ? Si votre alimentation est mauvaise, il n'y a aucun exercice au monde qui puisse changer cette situation. C'est très important de bien comprendre cela. Vous ne pouvez pas faire des exercices pour rendre votre cœur sain ou pour compenser une mauvaise alimentation, ok ? C'est vraiment important. Comprenez ça. En bref, si vous voulez perdre du poids, ma suggestion est que vous vous focalisiez au moins 90% du temps sur votre alimentation. Et en apprenant davantage sur l'alimentation forte optimisée pour la perte de poids. Et il y a de nombreuses façons de faire ça. Soit en regardant mes vidéos sur cette chaîne ou bien dans mon programme de perte de poids. Mais avant de vous parler de mon programme de perte de poids, je vais vous montrer le cas de succès de cette semaine. Et c'est Antoniette qui nous dit « J'ai fini mon défi 30 jours. J'ai perdu 6,7 kg et 21 cm en tout. Je suis assez fière de moi. Merci à vous toutes. Même si je ne suis pas présente sur le mur, je vous suis régulièrement. » Antoniette, je suis très contente pour cette belle perte et je te félicite grandement. Quel courage que tu as eu et quel plaisir de te voir devenir une meilleure version de toi-même. Et c'est ça qui donne vraiment des résultats et cet acquis sur ce qui est à l'origine de ce que vous voulez changer, votre alimentation. Vous pouvez également atteindre vos objectifs en profitant de toutes ces connaissances que je partage ici toutes les semaines, sans faute. Je n'ai jamais manqué à rendez-vous ici depuis le début de cette chaîne. Je suis engagée à 100% à être ici avec vous. Et si vous voulez un raccourci, une stratégie éprouvée, détaillée pas à pas ou vous serez guidée dans trois phases différentes, je vous invite à vous lancer dans le code de maigre définitivement. Regardez la présentation et venez faire partie de cette famille qui grandit de plus en plus. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, vous pouvez déjà, en courant même, venir nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit plus que privilégié où vous trouverez tout ce que vous avez besoin de la motivation, des vidéos exclusives, des idées de repas ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Sans négliger le fait que vous rencontrez une équipe en heure. Ok donc, je m'arrête ici aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Peut-être qu'elle sera utile pour d'autres personnes aussi. Aussi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à manger selon notre physiologie. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me dire si elle a brisé un mythe pour vous, si vous pensiez que les exercices étaient la seule solution pour perdre du poids. Eh bien non, cela peut même vous donner une paix d'esprit, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour rien. Vous avez tout simplement à vous focaliser à choisir mieux ce que vous mangez. Focalisez-vous sur une alimentation forte, optimisée pour la perte de poids. Vous pouvez l'optimiser pour la perte de poids, pour la prise de masse, pour garder votre poids stable. Tout dépendra de votre objectif. Car c'est effectivement votre alimentation qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. La base est l'alimentation. Une alimentation forte. Et c'est justement pour cela que j'en parle autant. Donc, si votre objectif principal est la perte de poids optimisée, n'étardent plus. Et venez avec nous sur Code Meur Définitivement. Je vous souhaite une excellente journée et nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada